Bonjour Nicolas, bonjour Henri, Nicolas Bergerot, merci beaucoup de nous accueillir ici à l'atelier des chefs rue de Pantièvre à Paris, un endroit que vous avez créé avec François et Jean-Sébastien Bonpoil, ça fait 20 ans. Alors 20 ans, c'est quand même l'heure des bilans, non ? C'est l'heure des bilans, c'est l'heure de la maturité, c'est l'heure de faire le point, mais c'est vrai qu'en 20 ans il s'est passé quand même un paquet de choses, à la fois dans le monde culinaire et puis dans le monde de notre business, je vais vous raconter tout ça avec grand plaisir. Mais il y a quelque chose à célébrer quand même ? C'est une réussite ? Un anniversaire c'est toujours pour fêter ce qui s'est passé et se tourner vers l'avenir. Alors ce qui s'est passé, il y a 20 ans en 2004, il faut bien voir qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Cyril Lignac, il n'y avait pas Top Chef. C'était un pari avec François et Jean-Sébastien de lancer des cours de cuisine pour tous, des cours de cuisine de tous les jours, des cours de cuisine pour réapprendre à faire la cuisine du quotidien. Ce pari là il est réussi. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a des gens qui cuisinent tous les jours, matin, midi, après midi, soir, dans nos neuf ateliers en France, on a en tout 100 000 personnes par an qui viennent apprendre à cuisiner avec nous. Ils cuisinent et ensuite ils dégustent ce qu'ils ont préparé. Vous prenez des gens de tous niveaux ? Tous les niveaux, on ne fait pas de classification par niveau. Il y a des cours très courts qui durent une demi-heure à l'heure du déjeuner, donc par définition c'est des recettes relativement simples. Et puis à côté de ça il y a des cours un peu plus longs, un peu plus techniques pour apprendre tout sur le chocolat ou tout sur la poche à doule. Et puis là derrière moi c'est une entreprise qui fait du team building pour rassembler leurs équipes, ils cuisinent tous ensemble et ensuite ils vont manger ce qu'ils ont préparé. C'est vous qui leur imposez les recettes ou ils peuvent dire tiens j'ai envie de faire une tomate farcie ? On échange, on échange. Alors il y a des boîtes qui savent très bien ce qu'elles veulent, mais on les oriente parce qu'il faut que ça soit réalisable, il faut que ça soit faisable, il faut que ça soit bon et faisable par n'importe qui. Il y a des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent cuisiner, donc on leur fait des propositions. On essaye de composer avec les gens pour savoir exactement ce qu'ils ont envie d'apprendre et de manger. Alors Nicolas, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté à l'univers de la gastronomie ? Quand en 2004 on s'est lancé, on disait on va remettre les français au fourneau. Alors là aussi, il faut un peu fermer les yeux. On a l'impression que la cuisine ça fait partie du patrimoine français, évidemment. Mais il faut voir qu'en 30 ans, les années 70, 80, 90, c'est un petit peu disparu. Les mamans se sont mises à cuisiner, elles ont pu transmis leur savoir-faire ancestral à leurs filles, parce que les filles se sont mises à bosser. Et donc tout d'un coup, il n'y avait plus de classe moyenne de la cuisine. Il y avait ceux qui savaient très bien cuisiner, en gros les chefs et puis quelques amateurs éclairés, et puis les autres qui font des produits surgelés. Donc on les a remis à redécouvrir, se faire plaisir sur la cuisine du quotidien. Et là, les sourires sont revenus, timides au début, et puis maintenant on a des grands sourires. Alors est-ce que ici vous donnez le goût de la cuisine ou du rêve ? Les deux, du rêve, mais qui doit être proche de la réalité. Ce n'est pas apprendre à faire une poularde demi-deuil qu'on ne va jamais refaire chez soi. C'est apprendre à faire des recettes qu'on va pouvoir refaire chez soi pour se dire, moi aussi j'en suis capable. Donc il y a du rêve et puis il y a du goût. L'avantage, c'est que le plaisir il est immédiat. On fait et on déguste dans la foulée, donc c'est merveilleux. Au fait, combien ça coûte l'atelier du chef ? Ça va de 19 euros le cours à l'heure du déjeuner jusqu'à plus d'une centaine d'euros quand c'est une entreprise qui veut recevoir ses collaborateurs pendant 4 heures avec l'apéritif, le dîner complet et les cafés. Donc il y a une palette très large, mais le prix d'appel, 19 euros. Et surtout, au-delà du prix, c'est un cours d'une demi-heure à l'heure du déjeuner. Ça veut dire qu'on ne prend pas une RTT pour apprendre à faire la cuisine. On passe une demi-heure chez nous pour cuisiner, une demi-heure pour déjeuner et après on repart au bureau. Et l'atelier des chefs, ça représente combien de personnes qui travaillent, y compris les chefs ? Alors c'est à peu près une soixantaine de personnes pour la partie cours de cuisine. Et puis maintenant, on a toute une partie formation professionnelle où on a 140 personnes. Donc en tout, l'atelier des chefs, c'est 200 personnes. Ah oui, quand même. Et alors Nicolas, de qui avez-vous été le plus fier au vu de sa participation ? Donnez-moi, allez, un nom. Je vais vous dire, Henri, mon plaisir, c'est quand je suis dans un de mes ateliers et je vois tous nos clients, des jeunes, des vieux, qui savent cuisiner, qui savent pas, qui sortent avec leur assiette et qui disent « c'est moi qui l'ai fait ». Mais un jour, on a eu un groupe de personnes avec un handicap, ils étaient sourds. Alors c'est marrant parce que quand on a des personnes sourdes, en fait, il y a plus de volume, il y a plus de bruit. Mais quand ils sont sortis, ils avaient une joie en eux d'avoir réalisé ensemble leur plat, ça reste profondément ancré en moi. Une célébrité qui serait passée par là aussi ? On a plein de chefs célèbres qui sont passés parce qu'ils sont venus inviter par des marques pour faire des démonstrations. Pierre Gagnère, Hervé Thys, Thierry Marx, Cyril Lignac qui est venu faire énormément de cours chez nous, évidemment. Des célébrités, oui, on a organisé pour le lancement d'un film qu'ils faisaient ensemble, tout un cours de cuisine avec des YouTubers pour, comment ça s'appelle, Bradley Cooper et Omar Sy. C'était sympa de les avoir pour cuisiner et Bradley Cooper, c'est assez marrant parce qu'il parlait très bien français parce qu'il avait fait des stages de cuisine à Aix-en-Provence il y a une quinzaine d'années. Donc c'était hyper sympa de parler de cuisine avec lui. C'est chouette. Et dites-moi Nicolas, à quoi ça sert le diplôme de l'atelier des chefs ? Alors, le diplôme, quand on se prend un cours, on n'a pas un diplôme. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on prépare au CAP de cuisine, le vrai CAP de l'éducation nationale. C'est le même CAP que celui par tout le monde. Reconnu par l'État ? Reconnu par l'État. Moyennant quoi, nous, on remet aussi un diplôme, on a fait notre remise de diplôme la jeudi dernier au Grand Rex, parce qu'on veut célébrer ces artisans, les gens qui font un métier de la main et de l'humain. C'est des métiers qui ont été un peu délaissés, qui n'ont pas été très valorisés depuis pas mal d'années. Nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment dire, en fait, ces métiers, ils sont irremplaçables, pas que pendant le Covid, au quotidien. Et je veux dire, avec l'intelligence artificielle qui se développe, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Les métiers de la main, notamment ceux de la cuisine, avant que ce soit de chaque GPT qui vous prépare une bonne blanquette, on est bon. Bon, alors, 20 ans, après 20 ans, il y a encore des projets, non, à la télé du chef ? 20 ans, ça n'est qu'un début, c'est ce qu'on disait à nos écrits quand on a célébré ça le 12 juillet dernier. On leur a dit, voilà, on est heureux et un peu fiers de ce qu'on a produit, mais il y a encore tellement de choses à faire pour continuer à développer les cours de cuisine, pour continuer à développer les formations, pour continuer à donner envie. Honnêtement, enfin, ce qu'on se disait avec mes deux associés, François et Jean-Sebvre, on a une chance et l'ouïde, mais on se lève le matin, on ne va pas bosser, on va s'éclater. Oui, mais ouvrir un troisième atelier des chefs ? Mais on ouvrira peut-être d'autres ateliers, on a des sollicitations un peu partout. On va prendre les opportunités comme elles se présentent, ce qui est vachement important en ce moment chez nous, c'est la partie formation pro. Vous savez qu'on dit qu'il manque 100 000 personnes en restauration aujourd'hui, donc, c'est sur ce créneau-là qu'on se développe. On a un CFA, centre de formation d'apprentis, qui se développe très bien. Et voilà, et on espère qu'on va résoudre un peu, à notre façon, les problèmes de main-d'oeuvre du monde de la restauration. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, Nicolas, mais dites-moi, derrière vous, ça s'agite un peu, ils ont l'air d'avoir fini leur préparation. Vous croyez qu'on peut aller goûter avec eux ? Ça serait sympa ? On va aller goûter, on leur a demandé, ils nous ont dit qu'ils nous avaient préparé. On y va ? Je vous suis, merci Nicolas.